Alors nous voulons commencer justement par exagir avec vous sur le bilan de la campagne. Vous avez observé que le CURS a adopté une stratégie de campagne de proximité en lui place, si vous voulez, des gros meetings pour lesquels certains ont adopté parce que nous avons suffisamment analysé la stratégie qui pouvait la mieux atteindre les lecteurs, du point de vue de la considération communière raison et du point de vue de la logique avec laquelle nous entendons la gouvernance d'un pays en proximité. Ce qui nous a donné justement l'occasion, pour ce qui est de l'apparence du premier secrétaire, de parcourir que de 200 localités en contact avec les populations. Vous avez chacun à sa manière et à sa façon rendu régulièrement compte de cette activité de terrain. Nous avons opté justement pour cette stratégie visage, pour toucher du doigt en ce moment la réalité, mais aussi les lecteurs. Je voudrais rappeler que deux semaines de campagne, il était que la consolidation de l'amour profond que nous avons pour le terrain. Vous savez que le CURS et le terrain, il y a finalement un mariage finalement intéressant. Vous avez suivi l'abri campagne où nous avons signifié l'ensemble du pays, tout au long de cette campagne également, cela a été fait. Dans le temps d'Espagne, les difficultés que nous avons connu dont nous avais sans doute été au courant, à savoir l'acteur terroriste qu'a connu notre premier risque de campagne, mais à 40 kilomètre de Gava Boulaye, cela ne nous a pas empêché de continuer jusqu'à ce qu'on se retrouve ici, en ce jour où l'appétude de la campagne. Je voudrais présenter les excuses de l'équipe de campagne pour le fait qu'on n'ait pas parcouru certaines localités, notamment les villes de Douala et d'Yaroumbeek, qui malgré le calendrier que nous avons fissé, nous n'avons pas pu faire ces désirs. Pour deux raisons principales, je voudrais insister sur ce qu'on a dit, parce que notre problème de campagne qu'on voyait, quand on devait faire Douala hier, on repartir à Yaroumbeek aujourd'hui pour clôturer la campagne. Mais le premier secrétaire a dû rester à Yaroumbeek avec les équipes en tant que l'occasion ultime de la mutualisation. C'est le deuxième point sur lequel je voudrais vous entretenir, et je voudrais rappeler que le PURS, comme les activités de terrain de proximité, a fait de la mutualisation son ADN. Pour ceux qui se souviennent, lors de l'élection de 2013 législative et municipale, nous avons développé au sein d'un consortium de 14 partis politiques, qu'on appelait alors les forces convergences plus. L'idée était justement de mutualiser les enfants de telle sorte que chacun apporte ce qu'il peut, est essentiel que tant que nous puissions juger en même temps les mairies que les fonctions de députés à l'Assemblée nationale. Je crois qu'ils sont nombreux, les partis politiques, qui ont fait partie de cet ADN. Tout au moins au début de l'année 2017, nous avons encore engagé pour l'élection présidentielle 2018 des démarches de mutualisation avec tous les acteurs de l'organisation politique, que ce soit celle de la société civile que celle des partis politiques. Nous avons ainsi rencontré, au mois de mai, qui était un peu comme nous, Cabralini pour la première fois, et l'idée justement lors de cette rencontre était de travailler ensemble dans le processus d'inscription des listes électorales, et que par la suite, les ambitions des uns et des autres se révélant, on pouvait aller vers un cheminement par lequel, à un moment donné, on devait se décider, si vous voulez, de qui pouvaient conduire une telle d'un homme. Sauf que sur le chemin, nous avons observé qu'il n'y avait pas un franc jeu qui se développait en ce sens que, je crois que l'idée pour lui était de se faire investir par le CURS, aussi simplement pour le temps que le CURS remplissait la condition principale qui était celle de disposer de moins un élu qu'on investait un candidat à l'élection présidentielle. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Après l'investiture de notre candidat, au juge du deuxième congrès à l'ordinaire du CURS, qui s'est tenu ici même à l'Oise, les 8, 9 ou 10 juin 2017, nous avons engagé un vaste plan stratégique de mutualisation avec le CURS. C'est ainsi que je voudrais, dans le cadre de cette échange, je voudrais juste m'arrêter de se faire des candidats à l'élection présidentielle, que nous n'allons pas en tout sens, à moins qu'il y aura des questions qui feront susciter l'intérêt de révenu sur les autres aspects. C'est ainsi que nous avons fait effectuer une mission à Garderé dans la stratégie de rencontre du professeur Koumvendor. Le premier secrétaire, je m'appelle le maire justement, de me rendre à Garderéé, dans un voyage aussi périlleux, parce que j'ai dû me déplacer toute une nuit des mous dans le train, ce qui avait toute place, c'était très urgent d'y aller. Nous avons rencontré le professeur Koumvendor et au cours de la rencontre, nous avons conduit, nous avons échangé et il nous a fait part de ce qu'à un moment, il avait eu des rencontres avec Abra Moudi et qu'il était important qu'à un moment donné, que nous nous parlions et que nous nous échangeons ensemble afin que nous nous étions ensemble. Je lui avais alors dit que c'est ça notre objectif, parce que pour nous, une mutualisation doit s'inscrire dans le temps. Il est important qu'on définisse un certain nombre de critères et qu'on les évalue, chemin faisant, afin que les uns et les autres puissent tout seuls identifier celui qui est capable, si vous voulez, à un moment donné de conduire, l'objectif est la dignité de l'ambiance. Nous nous sommes séparés avec l'idée, justement, de cette logique, où il devait nous mettre ensemble. Il est revenu deux jours après, et nous avons eu une rencontre, il tombe, tout le bureau national du public s'était là, comme pour le premier secrétaire. Nous avons échangé avec lui. L'idée pour nous, c'était, tant donné qu'il a un parti au niveau de la Ronde Ré, dans sa statue d'enseignant d'université, il y a certainement des connexions importantes qui peuvent permettre d'ouvrir les régions du Nord, parce que dans notre stratégie, effectivement, ces régions-là sont capitales, si l'on voudrait avoir de l'ambition pour gagner une élection. C'est ainsi que nous avons eu l'échangé, et au cours de la deuxième rencontre, ce dont nous étions dit en grand déri, c'est consolidé. Nous nous sommes retrouvés une troisième fois à Douala. C'est à Douala, toujours, avec le portion de l'université, pour échanger, toujours sur la même question. Quand nous nous séparions, l'idée était donc que le mercredi de la semaine qui suivait, nous nous étions ensemble. À l'époque, je dois rappeler qu'on parlait pour tout, c'est-à-dire l'initiative, municipale et présidentielle. Parce que, soit dit en passant, on n'avait pas encore, le président de la République n'avait pas créé l'initiative de corriger l'inégalité des élus locaux actuels. Alors, lorsque nous sommes séparés, nous n'avons plus eu de suite, ma veuille, mes différentes relances. Nous avons juste découvert, une fois, je crois que c'était à l'arène, le choix qu'il allait opérer, que nous avons d'ailleurs respecté. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Des amis comme moi qui vous parle personnellement, je connais, comme au bout de mes doigts, qu'il y a à Bralini, parce que nous avons chemilé ensemble, combien de c'est pour ça, ce Forum National des Jeunes, l'Ordre DMC, ce dont je fais le temps que je connais. Je ne peux pas me prévaloir de l'amitié, d'un candidat à l'adressant qui détient, mais je vous le connais. Je voudrais dire que des amis comme un nous ont mis ensemble, nous avons créé un groupe au hasard, qui consistait en réalité à échanger. Et dans ce groupe, nous avons convenu que chacun définisse nos critères. Parce que pour nous, c'était ça la démarche, c'est-à-dire que nous ne croyions pas à un messie spontané. C'était important que nous travaillions, que les équipes travaillent à l'essence, mais qu'elles soient qu'avec le temps, on a véritablement la capacité de découver qui est qui et ce qui pèse quoi. Et ça pourrait facilement, si vous voulez, permettre de dégager cette initiative et encore tomber dans l'omac. Je prends le cas des soirées. Lorsque le candidat aujourd'hui soit riche, à des bénéités pour être candidat à l'élection conventionnelle, ils étaient dans une perspective où ils estimaient peut-être qu'ils ne pouvaient pas disposer de mention du SIF. Il est venu rencontrer de plus. À l'époque, en disant, si jamais il n'était pas investi par son parti, il souhaitait que le plus il investisse. C'était plus mieux. À l'époque, on se dit, bon, voilà, on verra bien avec le temps. Au moment où il a investi, finalement, nous avons une première série à fondre. Je peux vous dire que je suis sorti de là vraiment très, très, pas très d'accord avec lui. Je suis en citant une autre chose parce que je récusais à l'époque la condescendance que vous connaissez avec la théorie de la mer et des maribos qui doivent se verser à la mer. Vous la connaissez très bien. Et c'était dit, effectivement, avec toute la condescendance possible. Mais nous n'avons pas arrêté les candidats s'appelèrent également tout le temps pour pouvoir le faire. Justement, jusqu'à, je crois, hier, aujourd'hui, il y avait toujours cette condescendance qui se dérouillait. Alors, lorsque je prends le candidat à Kérenoua, lorsqu'il annonce sa candidature à Mouroumira, le premier secrétaire prend sur lui de le convier à un dimanche échange. Lorsque nous nous retrouvons ce jour, je l'ai venu avec des équipes, nous avons convié des personnes avec lesquelles nous avons déjà des rapports comme le Krak, le Benendolda, le Karmoumira, le Prince-Écosseau, et bien d'autres qui, un décielon que nous avions convié, le maire de Yadassi, le maire Maboula, était à ce point-là, c'était au restaurant Istanbul, à Bastos Ayaroumi. Nous avons eu un échange de travail fini. Le cours de cet échange, nous avons convenu de ce qu'il fallait que les équipes se mettent ensemble, qu'elles commencent à travailler, vraiment, je suis au même principe, je dis, c'était au mois d'octobre, de demain. Une fois qu'on est sorti de là, on sait que les équipes continuent à s'appeler, c'est telle sorte que la prochaine date même avait été fixée, ça devait s'être mis chez le bâtonnier. Alors, lorsque nous avons relancé les équipes du bâtonnier, on a constaté qu'il y a quelque chose qui n'avançait pas. Nous avons plusieurs fois à relancer, ça n'aboutit pas à grand-chose jusqu'à ce qu'on se rencontre avec certaines équipes où on fait part de notre gêne parce qu'il y a eu une initiative et puis elle n'a pas suivi. La réponse que nous avions eue à l'époque, c'était que vraiment, pour nous, il serait mieux quand on identifie la personne qui doit porter la dynamique et puis les autres suivent vraiment au lieu de continuer à développer des logiques qui, pas le passé, n'ont pas marché ou ont fini toujours par s'évanouir ou de l'info qui nous en sommes arrêtés là pour ce qui est du bâtonnier. Si je prends le candidat d'Ifford, alors c'est plus intéressant, lorsqu'on convient le corps électorat, il a sévéré ici pendant peut-être trois jours. Il a fait savoir qu'il avait eu des révélations et que ces révélations indiquaient que c'est le bulletin de couleur bleue qui va remporter l'élection. le plus intéressant, c'est que c'est lui qui portait ce couleur-là et qu'il fallait que le plus l'investisse. Nous, on a un candidat à l'action potentielle qui a été investi par le parti. Comment se fait-il qu'on va investir en un autre fringe ou une forme de procès-là ? Nous avons eu des échanges pendant, je crois, trois jours pour l'amener à le Dussuadé et qu'il était ce concours-là. Ça a été le cas pour évaluer les élections. Le candidat Gagaman a dit l'histoire date de 2013. Lorsque le plus présente un candidat à l'élection présidentielle en façon de partager sa part, le Conseil électoral rejette la candidature qui est enterrinée par la consulterie qui siégea à l'État comme conseil de semaine. On contacte le candidat Gagaman qui lui dit finalement après les assises du parti où on pense qu'on doit vous soutenir. Il a râbourré le premier secrétaire au téléphone dans les rappelants qui n'avait pas besoin d'être de quitter ce soir. Tout le monde il serait mieux que jamais plus qu'on puisse appeler son nom comme c'est bien sa mère et sa façon de réagir quelquefois. Donc, je vous dis, le candidat Maurice Camus. Alors, au mois de novembre de janvier nous sommes Camus Camto a saisi pour un ensemble de leaders dont le premier secrétaire du Québec pour une rencontre dans la démarche d'une mutualisation. Nous nous sommes fait le plaisir de nous déplacer pour la lune pour justement aller à cette rencontre. Et au cours de cette rencontre au siège du parti de MRC, nous avons convenu de ce que il était difficile de faire du candidat ou une coalition s'agissant des présidentielles. Il serait bien qu'on essaie d'abord de voir ce qui est des législatives. Et en ce moment, les législatives pourront nous donner la lune si vous voulez de ce que pourrait être une mutualisation pour les communs. Nous avons été d'accord et nous avons convenu de ce que à l'état actuel de la situation, il est en préparation de leur convention. Nous avons d'ailleurs eu l'honneur d'assister au palais de convenien. Après la convention, il y a une équipe qui est venue rencontrer le premier secrétaire parce qu'on a des mots en sortant d'une tournée à l'ouest. Et justement, l'idée était de continuer ce dont nous l'avions habitué. Et nous, au sein du Burs, nous avons un document de travail de mutualisation où je leur montre l'initiative municipale lorsqu'on réussit à tomber d'accord sur le principe avec une organisation politique, on leur envoie ce document pour qu'ils puissent nous consolider et les équipes travaillent ensemble. Et finalement, on convient de la façon de jouer dont on va rendre cet article. c'est ainsi qu'après la rencontre avec le premier secrétaire, nous avons fait notre rencontre à la lune et le juillet dans le secteur du secteur du maire et le secteur de la mobilisation. Nous avons convenu le Sira et je leur ai remis ce document. tout de ces rencontres qui n'avaient jamais eu de question en réalité de parler de la présidence. Lorsqu'on publie la liste des candidats, je crois que c'était le 8 août, le 12, le premier secrétaire reçoit un coup de fure du conseil Maurice Campeau qui le conduit à un échec. Malheureusement, il est à l'extrême-nord en tournée, après il est allé au Brésil et ensuite, le professeur allait à l'ouestin. Ce n'est pas été possible de se rendre. Je crois que la deuxième fois qu'ils se sont parlé, c'était lorsque le bus, notre bus a pris la semaine dernière. Et on lui adressait effectivement toutes ses amitiés et son soutien encore à l'infortune qui avait. Mais entre-temps, il y avait des échanges, ce n'est pas des personnes interposées avec les réseaux sociaux et les populations qui manifestaient l'idée d'une mutualisation. Finalement, nous avons rencontré également M. Pendai-Fokka à sa demande, c'est-à-dire que nous sommes allés le voir et nous allons échanger le tour de nos idées de ce que nous appelons et de par une fait convenu qu'on puisse travailler ensemble de nos idées. C'est normal qu'il y a une décision que nous avons de ne pas respecter. Voilà. Alors, c'est hier matin, hier, mercredi, que presque les choses concrètes ont commencé à se décider. la conversation entre le bataillonier et le candidat à Serge Hissler-Anna. Au cours de cette conversation, on vient effectivement de ce qu'il faut échanger trois de ce canto Thomas et Kérénéna. On va en telle mesure est-ce qu'on construit une mutualisation et qu'on se parle vraiment en posant des questions de confiance qui méritent d'être souladé et pour aussi parce qu'une mutualisation après un travail d'une dizaine d'années, on ne va pas l'enfuir comme si, comme j'aime aller dire, on était dans une coopérative d'un lycée. Ils conviennent de cela, sauf que en tout temps, le bataillonier est en maroie et le pousseur Kamto est aussi à maroie et le pousseur Kamto est à maroie. Alors, ils décident de suspendre les activités de sa campagne parce que comme je vous l'ai dit, normalement hier, nous devions être ici à Douai. On décide d'attendre au niveau de Yahonde parce qu'ils nous ont dit qu'ils devaient prendre le vol de 18h30 et quand ils arrivaient, la séance de travail se fait et après... Pendant que nous y étions, il y avait déjà quand même des tractations entre le pousseur Kamto et le bataillonier à guérir qui a abouti finalement à la signature de ce memorandum d'entente qui a circulé dans la presse. Jusque là, nous avons fait un tour à la CAQ et malheureusement quand nous y étions avec le bus, il a plu notre bus à carrer. Nous sommes sortis de là autour de 1h du matin et il y a même certains ont dormi là dans le bus parce qu'il ne pouvait pas sortir. Il fallait qu'il y ait un tour de la CAQ de l'automne du bus. Le premier secrétaire candidat s'est retrouvé à Ardame. Nous avons finalement appris d'armeur que le vol avait eu des soucis, mais il y avait eu des fesses qui n'en serait pas le cas puisque le bâtonnier a tourné l'île à l'île d'un âge et dans ce monde il est un peu de la classe. Quand il arrive, nous convenons de ce que il doit se rencontrer parce que finalement on a été informé que le bus a jusqu'à ce qu'il y aura pris la route par temps de gare. Il était 20h. quand nous arrivons à Ardame, on l'appelle le bâtonnier, il décroche plus au téléphone. On insiste, il ne décroche pas le téléphone. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réaction. C'est là où le professeur de Scanto rappel. Il faut dire que ses collaborateurs appelaient le public secrétaire mais finalement il finit par appeler. Nous restons dans Ardame. Parce que quand il appelait hier, il y a dit quand on arrive autour de 5h-6h-4h du matin nous avons dormi vraiment dans des conditions les plus quand il m'a fait vous voyez moi j'ai encore des chaussures pas nettoyées parce que la boue de la route à l'Arcain terrain finalement il rappelle les 6h on dit qu'il sera autour dans 1h30 il est arrivé autour de midi 30 nous étions toujours là à Ardame et tout ce qu'on avait comme meeting on a laissé tomber on avait des scrutateurs il y avait beaucoup d'autres dossiers qu'il fallait bien gérer nous allons suspendre quand il arrive il y a dans des échanges il y a des seins d'échange comme je dis il y a des questions de confiance nous en aurons posé plus il y a eu des ressources qui pour nous n'étaient pas très satisfaisantes ce n'est pas des questions on dit bon ok nous aimerons échanger dans la team tant qu'on réagisse et qu'on formule quelque chose afin que nous nous entendions sur ce qu'il faut faire pendant que nous sommes là l'initiative des photos est même venue de c'est-à-dire qu'il fallait quand même prendre une photo pour immobiliser nous nous souvenons encore que le président n'est pas indiqué aucune photo à l'extérieur tant que les choses n'ont pas abouti à quelque chose d'intéressif pendant que nous sommes là on va voir puisque nous donnons l'initiative des questions qu'on prend souvent on voit dans les réseaux sociaux de photos qui circulent déjà état de ce que tout a été corrompu on nous a donné de l'argent pour pouvoir faire la coalition et tout ce que vous voulez cela nous a donné comme une bouleur il y a quelque chose qui ne va pas et ce qui est plus intéressant c'est que ce sont des militants du MRC qui m'ont fait parce que nous avons pris cette photo qu'on nous a envoyé nous l'avons envoyé au corseur et au conseiller qu'on ne peut pas qui dit d'exister il y a quelque chose qui ne va pas cette manipulation c'est pas d'où elle vient mais ça pose quand même un problème de confiance dans si on se dit il y a une chose qui ne doit pas sortir et qui est pas à la suite on va tout ça et très rapidement puisque ça va très vite on se retrouve dans la situation qu'on est pendant qu'on nous y sommes c'est bien avant même on nous apprend que l'Afrique Média informe que le candidat la tombe à la ralier post-billard comme si ça suffisait pour le journal de 13h à la CRTV on l'annonce en grande forme et la chose qui nous apparaît curieux c'est que tous les ralliements au RDPC ce sont les candidats ou ces personnes elles-mêmes qui annoncent le cas de ma tombe est quand même curieux que ce soit le RDPC lui-même qui annonce qu'il y a eu un ralliement nous avons fait un démenti ferme je voudrais le dire ici que le contact avec le RDPC n'est pas une éventualité pour le plus vraiment nous l'avons déjà dit et nous nous disons encore ce n'est même pas une éventualité envisageable il dit que ce n'est même pas possible finalement j'ai oublié l'autre jour avant-hier il y a une rencontre quand le premier secrétaire est arrivé à l'arrivée à l'arrivée je sois aussi lors de cette rencontre il était question je sois aussi qui a dit bon il a échangé déjà avec le bâtonnier il a échangé avec Gabriel il serait bien que les deux soient réunis que qu'il puisse avoir donc échangé avec ces deux crânes quand on réussit à avoir le bâtonnier il nous dit qu'il n'y a jamais eu un échange qui pose un problème dans la sincérité que les acteurs politiques doivent avoir parce que nous voulons bien que les choses se fassent et qu'elles se font mais nous ne devons pas se plonger dans les mensonges dont on l'a dit finalement nous restons attendre le candidat cabral qui arrive à la rouler mais sans plus qu'on ne soit informé d'une autre rencontre avec ces trois personnes comme la toile va tellement vite nous avons donc dû faire des communautés pour nous échangerons avec eux à l'état actuel des choses le candidat c'est justement attendre la série à aller en personne il ira donc demain aux élections pour que les électeurs puissent choisir le plan c'est une décision extrêmement difficile parce que je vous ai relaté je vous ai relaté le processus par lequel nous avons commencé on vous dira certainement tellement de choses mais vous devez savoir que s'il y a eu des personnes qui ont voulu la coalition c'est le plus pas autre personne certains vont développer un certain nombre d'informations ils vont dire un certain nombre de choses toutes les informations que nous donnons là les personnes concernées que nous citons les noms elles peuvent soit démenties parce que nous nous disons avec des références sur ce qui s'est passé parce que tout à l'heure nous avons appris que l'incident de l'argent c'était un piège piège nous comment on pourrait savoir que nous sommes le scantot a de l'argent celui-ci au point de filmer et je dis l'initiative des photos ne devait pas de nous eux qui ont décidé de prendre des photos pour immortaliser la situation il faut qu'on soit censé parce que quand on veut faire quelque chose il faut respecter les caméronaux il faut respecter les électeurs caméronaux ce n'est pas au prix du n'importe quoi qu'il faut forcément se retrouver dans une coalition de dernière minute dont je voudrais insister dans ces deux aspects un il y a eu aucun ralliement avec le RDPC qui n'est même pas une éventualité deuxièmement il n'y a pas eu de ralliement d'accord avec le professeur Maurice Campe malgré toute notre volonté bon merci au premier secrétaire candidat par la suite j'allais applaudissements applaudissements alors euh je commencerai à dire bonsoir à tous et après vous ne répondez pas bonsoir président je voyais que je devais présenter des signes de fatigue beaucoup plus que vous mais je me rends compte que vous êtes plus fatigué que moi euh à la suite n'est-ce pas euh de mon porte-parole c'est vrai que je ne devrais plus prendre la parole mais je suis tenu euh euh de le faire je l'ai toujours dit je ne suis pas un acteur qui cède au chantage je suis un acteur engagé pour la bonne cause mais surtout pour la cause des Camerouins et du Cameroun lorsque rien n'est clair transparent je ne m'aligne pas je ne m'aligne pas je sais de tout euh tous les voeux des Camerouins et je tiens à préciser que j'ai dû suspendre deux jours de campagne qui sont deux jours qui certainement me coûteront très cher pour qu'enfin le Cameroun sorte gagnant de l'idée de voir une véritable coalition être à jour mais les termes de manipulation qui ont commencé depuis 48 heures et aujourd'hui comme on dit dans notre jargon camerounais c'était la totale très vite j'ai dû apprendre par quelqu'un d'autre que le cabinet civil m'a remis de 500 millions pour supporter la candidature du président plus tard j'apprends que le MRC est venu me verser de l'argent pour coaliser ça fait dix ans que nous sommes dans ce chantier et nous savons qu'il est long du chantier nous savons que dans ce type de chantier ce n'est pas avec une baguette magique qu'on va résoudre les problèmes du Cameroun c'est d'ailleurs pour cette raison que le premier point et le pilier fondamental de notre projet politique porte sur la refondation du système éducatif parce que nous estimons qu'il faut retravailler les mentalités des Camerouns si nous voulons construire un pays nous devons le construire dans la vérité dans la sincérité nous ne devons pas être des Camerounais tout simplement émotifs qui pensons à la facilité qui pensons que tout peut se résoudre par baguette magique qui acceptons les concepts sans comprendre les enjeux et comment implémenter des choses je reviens du terrain si on soustrait les deux jours d'attente les autres jours j'étais sur le terrain j'ai parcouru pratiquement neuf régions du Cameroun pendant ces neuf régions ou alors pendant ces tours je peux vous rassurer d'un fait je n'ai pas rencontré deux partis politiques sur le terrain j'ai plusieurs témoins dans cette salle peut-être quand j'arrivais ils étaient déjà partis mais quand j'arrivais on ne me disait pas que quelqu'un était déjà passé mais je tiens surtout à féliciter d'abord tous les candidats à cette élection présidentielle parce que pour une fois on peut comprendre que le niveau de campagne et le niveau de l'élection est élevé la qualité de la campagne est élevée et je tiens pour cela à féliciter tous les candidats sans exception bien que certains ont été présents sur le terrain et d'autres pas peut-être les candidats aussi sur le terrain je voudrais ici dire que oui nous aspirons à quelque chose de fondamental le bien-être vivre dans des meilleures conditions je peux vous rassurer d'un fait ce que j'ai constaté sur le terrain avant les campagnes je disais qu'il n'y aura pas 500 000 Camerounais qui voteront pour Monsieur Villain après la campagne je peux vous dire qu'il n'y aura pas 200 000 Camerounais qui voteront pour Villain parce qu'en réalité je sors du terrain je sais ce que j'ai vu je sais ce que j'ai touché j'ai discuté avec les Camerounais il n'y aura pas 200 000 Camerounais qui voteront pour Villain mais il est important de dire que le travail qui doit être vérifié est d'abord celui qui se passera demain c'est-à-dire l'élection pour cela j'invite tous les Camerounais tous ceux-là qui nous écoutent tous ceux-là qui nous observent à se lever à aller demain ramener leurs devoirs des citoyens que personne n'hésite que personne n'hésite demain nous voulons tous le changement nous aimerons tous pour le changement nous aimerons tous pour les meilleures conditions de vie que personne n'hésite demain c'est un jour déterminant pour le Cameroun rassurez-vous même si vous avez 9 candidats demain en course si monsieur Guillain n'a pas 200 000 électeurs ça veut dire que d'autres auront plus d'électeurs que lui je reviens du terrain j'ai vu les réalités c'est d'ailleurs ce que je fais pratiquement tout le temps le terrain je crois que les militants de présence disparaîtront après cette élection pour donner place aux véritables militants parce qu'on peut comprendre à partir de cette élection que le jeu politique change et il change véritablement on commence à avoir des personnes engagées ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois il y a quelques jours, quelques années on avait beaucoup plus de personnes qui faisaient tout pour être présentes présentes et à ce niveau je dis félicitations aussi à la population canadonaise je dis félicitations parce que non seulement elle a participé à l'élection mais elle est allée plus loin en exigeant quelque chose la coalition ça veut dire qu'elle commence à devenir mature cette population elle commence à poser des exigences cette population il est vrai qu'elle a commencé par les candidats de l'opposition mais c'est déjà un début et je voulais rassurer cette population que nous avons fait tout ce qui est à notre pouvoir jusqu'à ce jour je profite d'ailleurs pour demander pour présenter mes excuses aux populations du littoral de Douala en particulier du centre de Yaoundé en particulier que je n'ai pas pu visiter que je n'ai pas pu toucher du doigt que je n'ai pas pu partager ces moments intenses de campagne avec elles je voudrais sincèrement que ces populations m'excusent je voudrais aussi dire aux Camerounais que je viens de traverser comme on le dit des heures difficiles des heures difficiles des heures difficiles mais j'en suis heureux d'avoir traversé ces heures je me rejouis d'avoir traversé ces heures parce que personne de vous dans cette salle n'imagine le type de pression que j'ai vécu les dernières 24 heures tant de mes collaborateurs comme de tous les partis impliqués mais il y a quelques heures encore nous devions ici vous présenter n'est-ce pas notre participation à une coalition les tentatives de manipulation et du manque de sincérité nous oblige de ne pas trahir votre confiance de ne pas trahir la confiance de ces électeurs de ne pas trahir tout cela que nous avons rencontré et qui nous ont dit est-ce que vous n'allez pas donner nos voix à d'autres personnes de ne pas trahir la confiance de ceux-là qui nous ont dit nous avons besoin de l'eau de l'énergie de l'emploi des choses basiques nous voulons être sincère nous avons tout intérêt à être sincère la construction d'une nation dans le mensonge l'âge aboutit toujours à un désordre sur ce je voudrais dire aux Camerounais demain un bulletin un le bleu et je voudrais rassurer le peuple Camerounais que vos voix ne seront pas volées je vous le dis avec la plus grande conviction si à ce jour pour une première fois le parti au pouvoir pour une première fois de son histoire annonce une alliance avec un candidat ce qui est souvent le contraire ça veut dire que votre candidat est le candidat qui a non seulement le meilleur projet mais qui a le meilleur profil si ce jour votre candidat s'est retrouvé au milieu de toutes les guerres de toutes les tractations ou d'aucuns ont réussi l'exploit de dire la tête du Cameroun se trouve entre les épaules de monsieur Matomba il doit sauver le Cameroun ça veut dire que votre candidat non seulement a le meilleur projet mais a le meilleur profil et je peux vous rassurer que vos voies que vos voies ne seront pas volées j'éveillerai personnellement à ce que les voies ne soient pas volées demain une seule chose je le tente je profite d'ailleurs parce qu'en réalité comme vous le savez au Purse nous avons une méthode de travail nous anticipons sur les événements C'est pour cette raison que notre projet de société est disponible depuis plusieurs années. Nous l'actualisons au fur et à mesure, mais nous l'avons rendu public il y a plus de trois ans. Je remercie plusieurs s'en sont servis pour préparer le leurre. Nous sommes heureux de constater que nous partageons plusieurs points de notre projet avec ceux qui ont constitué leur projet plus tard. Et parce que nous prévoyons toujours, nous savons qu'après l'élection de demain, nous serons au pouvoir. Ce qui est dit, nous allons gagner l'élection. Et sur ce fait, nous n'allons pas attendre à entrer, prêter serment le 3 ou le 6 novembre prochain pour constituer notre premier gouvernement. Notre premier gouvernement sera constitué, comme je l'ai dit, principalement des technocrates, quelques hommes politiques et femmes politiques, quelques. Parce que nous avons besoin de tous les Camerounais pour construire le Cameroun. Alors nous ne pouvons pas penser que seuls les membres du PURS ou du MRC de Jonathan T. Sont les seuls habilités à construire le Cameroun. Nous pensons que nous devons construire le Cameroun avec tous les Camerounais. Sur ce, nous avons d'ailleurs dit que nous allons réduire la taille des ministères. Nous passerons de 63 ministres à 15 ministres. Je profite d'ailleurs pour vous présenter le tout premier gouvernement que nous allons investir après ma prestation de serment. L'architecture du gouvernement changera automatiquement. Mais retenez bien ces noms. Le premier ministre de mon tout premier gouvernement sera M. Akbombala. Le ministre de l'économie et du trésor public. Il n'y aura plus un ministre des finances, mais ce sera le ministre de l'économie et du trésor public. Ce sera M. Modeste Mopat, qui est l'actuel DG des impôts, pour ceux qui le connaissent. Le ministre des affaires étrangères et de l'intégration régionale sera M. Akbombala. Le ministre de l'administration publique sera le professeur Oldoua Biolet-Vivian, pour ceux qui connaissent le professeur. Le ministre de la communication, du tourisme et de la promotion internationale sera Mme Edith Kabanwala. Le ministre de la culture et des sports, c'est un nom que vous connaissez tous, sera M. Patrin Boma. Le ministre de la jeunesse, de la diaspora et de la société civile sera Mme Marie Tam-Mouen-Fo, pour ceux qui connaissent cette dame. Le ministre de la santé publique sera le Dr. Achou Achou. Le ministre du travail, de la famille et de la solidarité nationale sera M. Théodonguay. Le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la coopération universitaire sera M. Fouet-Fouet. Le ministre de la télécommunication et de l'économie numérique, Rebecca Elonchon. Le ministre de la justice et garde des Sceaux sera M. Michel Docky. Le ministre de l'agriculture et de l'environnement et des énergies renouvelables sera M. Djonga. Le ministre de la défense et de l'intérieur et de la sécurité nationale, Mme Mireille Ndjepo. Le ministre du travail, du développement local et de la décentralisation sera Mme Maïmouna Mil-Tassou. Voilà les 15 noms, si vous voulez, des 15 ministres avec lesquels nous allons commencer le travail après notre prestation de serment. Je tiens à préciser quelque chose. De ces noms, aucun membre de mon entourage ne fait partie. Ce sont des personnes choisies parce que nous reconnaissons la compétence de ces personnes au niveau national et même international. Et nous estimons que si nous voulons commencer à construire une véritable nation, il faudra commencer à faire fi des relations individuelles que nous avons avec des personnes pour promouvoir la compétence. Éviter des termes comme l'équilibre régional pour promouvoir la compétence. Ces personnes sont ceux-là avec qui nous devons commencer notre premier mandat. Et comme je l'ai dit, je voudrais qu'au bout de 100 jours, 100 jours, qu'on puisse retenir que les Coubelles n'habitent plus dans les maisons. Que nous ne vivons plus avec les 100 jours. Pratiquement dans nos domiciles. Je voudrais qu'on puisse retenir que les Camerounais ont désormais accès aux soins de santé. Je voudrais qu'on puisse retenir que l'eau et l'énergie ne sont plus des luxes ou un luxe. Voilà ce que je voudrais qu'on retenir. Les réformes sont importantes. Le projet de société, nous l'avons présenté, qui repose sur cinq piliers. Nous avons du travail, mais le plus grand commence demain. Allons-y. Remportons ces élections. Construisons le Cameroun. Pour que les générations à venir, nos enfants, puissent vivre dans des meilleures conditions. Je vous remercie. Chers confrères, chers amis sympathisants du Conseil pour la rénovation sociale, vous avez donc suivi avec toute l'attention qu'elle méritait les différentes interventions de M. René Bonono-Bakota et celle du premier secrétaire, Serge Rector Matomba, candidat à la présidentielle, qui a lieu demain. Ils vous ont dressé le bilan de la campagne électorale, qui a commencé il y a quinze jours. Ils vous ont donné la dernière information en date, en ce qui concerne les différentes tentatives de coalition, ou l'absence de coalition, qui sont arrivées depuis ce jour, jusqu'à ce jour. Et ils vous ont dressé les perspectives qui devraient animer le parti dans les tout prochains jours, quand le président Serge Espoir Matomba sera investi dans ses fonctions. Je m'en vais à présent passer la parole à des journalistes, les journalistes qui sont nombreux dans la salle d'aujourd'hui. On va prendre des séries de trois questions. Trois séries de trois questions, la parole et à qui veut bien l'apprendre. Yannine. Bonsoir, Yannine Bazoua, d'Ibici-Afrique. Monsieur Serge Espoir Matomba, vous avez parlé tout à l'heure des différentes tentatives de manipulation. Quelles sont ces réelles manipulations ? Qu'est-ce qu'on entend par manipulation ? Et qu'est-ce que vous vous êtes dit réellement avec M. Moulis-Canto ? Est-ce qu'on peut être clair sur ce que vous entendez par deux points qui n'ont pas marché ? Est-ce que les Camerounais peuvent être au courant de ces deux points ? Et est-ce qu'il n'y a pas de l'argent parlé en tout ? Deuxième question. Oui, on sort de peut-être que M. Levé, pour que le secrétaire me voit. Je suis Florent, il attend un chef de la radio. Vous avez tantôt parlé justement, je vais juste envoyer un peu à la question de Yannick sur les différentes tentatives. Maintenant qu'il n'y a pas eu la possibilité d'une coalition, dans votre propos vous semblez être justement sûr d'être investi au soir justement de cette élection présidentielle avec le gouvernement que vous venez de présenter. Mais concrètement, pensez-vous qu'une lutte à disperser de huit contre une seule personne pourra effectivement enlever l'actuel chef d'État candidat à l'élection présidentielle ? Troisième question. Merci, je vous invite à dire, M. Levé, pour que vous avez dit un peu à l'élection, un peu à l'élection, un peu à l'élection, un peu à l'élection ? Vous avez dit un peu à l'élection ? Première série de questions. Alors très vite, je vais aller sur les tentatives de manipulation sont simples. Dans un premier temps, on nous annonce qu'une chaîne locale diffuse un relais, une information selon laquelle je me serai rallié au parti au pouvoir. Il n'y a pas eu d'échange au préalable avec le parti au pouvoir. Il n'y en aura pas parce que nous ne sommes pas ouverts à ce type d'échange. Et pour nous, c'est une manipulation. Une tentative de manipulation parce qu'on a essayé de creuser pour savoir d'où venait ce type d'information. Et on nous fait savoir que ça vient du parti au pouvoir. Donc, ce sont eux qui ont dit que nous nous sommes ralliés à eux. Alors là, c'est trop grave parce que non seulement ça essaie de déstabiliser nos électeurs qui se disent, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Deuxièmement, ça essaie, n'est-ce pas, de briser la dynamique dans laquelle nous sommes inscrits. Alors, concernant le professeur Maurice Camteau, pour qui j'ai beaucoup d'estime et de respect, nous avons discuté ce jour sur pratiquement deux points. Le premier, c'est après notre victoire. Comment est-ce que nous allons travailler avec nos différents programmes ? Le deuxième, c'est comment est-ce que nous allons assurer aux Camerounais notre victoire ? Voilà les deux points sur lesquels nous avons discuté. La manipulation au niveau du MRC ne vient pas de ces deux points, il vient après ces deux points. Parce qu'après ces deux points, nous nous sommes dit, nous faisons ensemble le voyage sudois. Le professeur venait dans un meeting et nous, on prenait aussi la route pour venir rencontrer nos militants. Mais on faisait le chemin ensemble et on avait continué nos conversations, puisque nous étions tenus par le temps, par message, par téléphone. Alors, il se trouve que, par chemin faisant, les photos qui ont été demandées par le MRC, et qui a tout de suite dit devant nous que ces photos ne doivent pas être utilisées avant que nous n'arrivions à un accord. Quelques minutes plus tard, on les découvre, et puis on voit une histoire d'argent. Et on commence à nous dire, ah, vous avez pris de l'argent au MRC, c'est pour cette raison que... Donc voilà, là, j'ai tout de suite saisi le professeur Campeau, tout de suite, et le conseiller Christian Penda et Coca, qui eux-mêmes m'ont dit, écoute Serge, « C'est une manipulation pour casser la dynamique dans laquelle nous sommes en train de nous espérer. » J'ai dit, ces photos déjà ne viennent pas de moi, ou de mes collaborateurs. Parce que déjà, le lieu de rencontre, même si je l'ai choisi, personne ne savait, même pas mes collaborateurs, que le professeur arrivait. Il savait juste qu'on était dans une entente, on discutait entre nous, et j'ai gardé l'information jusqu'à ce que le professeur arrive. Donc, et là, tout de suite après, j'ai pu voir des réactions directes, des proches, alors des personnes que je reconnais très bien, étant très proches du MRC, dire, « Oh, vous avez déjà des accords, vous avez pris de l'argent, et puis... » C'est trop grave. C'est trop grave. Pour quelqu'un comme moi, qui est reconnu pour sa probité morale, c'est trop grave. Je préfère arriver à un accord sincère, pour le bien, je dis bien, du Cameroun et des Camerounais, mais pas parce qu'on essaie de jouer avec ma conscience. Donc, ça c'est pour répondre à cette première question sur la manipulation. Alors, la lutte de 8 contre 1, je suis supprimé. Je suis souvent scandalisé d'entendre de tels propos venant des journalistes, et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai dit que même dans votre corps, je ferai un nettoyage. Parce que le journaliste, outre le fait qu'il doit éduquer, il est fort. Il n'y a pas de combat de 8 contre 1. Il y a un combat entre 9 candidats. On parle là d'un peuple qui va aux urnes choisir une personne. Présenter le combat comme étant 8 contre 1, il est clair que la population comprendra mal l'enjeu. Et la population va intégrer, comme elle a réussi à le faire, le fait que sans coalition, ils ne pourraient pas avoir victoire. Vous êtes responsable de ce qui se passe. Parce qu'en réalité, si vous aviez réussi l'exploit de dire à la population qu'il s'agit de 9 candidats, allons choisir un parmi les 9, la population devrait avoir un autre logiciel qui fonctionne. C'est ça aussi la réalité. Parce qu'une élection présidentielle, ce n'est pas une élection de parti politique. Je suis désolé. Je vais vous dire quelque chose. Partout où je vais là, ceux qui m'acclament le plus sont les membres de plusieurs autres partis politiques. Y compris, évidemment, nos sympathisants et nos membres. Mais ceux qui viennent me dire nous voulons le changement, ils appartiennent à notre formation politique. Ce qu'il faut rétablir d'une élection présidentielle, ce n'est pas une élection municipale ou législative. C'est une élection d'un nom qui porte un projet face à un peuple. Et présenter cela comme étant 8 contre 1, c'est mal poser le problème. Mais en disant, nous avons 9 candidats qui sont en course, nous devons choisir parmi les 9 le meilleur projet, le meilleur programme, le meilleur profil. le débat changera automatiquement. Je voudrais, je voudrais, je voudrais vous montrer que concernant le vigilance dans le centre de vote, oui, nous avons pris des précautions. Parce que nous savons que où nos élus ont failli dans l'élection c'est parce qu'ils n'ont des gens dans le centre de vote. Parce que nous avons étudié beaucoup d'années nous disons que nous n'avons pas de répéter ce type de mistake. C'est la première chose que nous avons fait depuis un mois nous avons fait des gens qui sont prêts et qui sont prêts à être dans le centre de vote. Donc, je veux vous dire que nous avons fait ce que nous avons fait ce qui est nécessaire. Nous n'avons pas dans l'élection. Nous avons fait l'élection la dernière stratégie que nous avons pour assurer que nos électeurs n'ont pas de vote qui changent le sein. Perfect. Une autre série de questions si disponibles un éclairage particulier Tout est clair. D'accord. Madame, Monsieur, c'est ici que va donc s'achever de la concurrence de presse. Peut-être une petite précision à l'attention des uns et des autres sur ce que le candidat président Serge Espoir Matumba a rappelé déjà dans son propos liminaire mais également tout au long de cette campagne et puis des différents tribunes qui lui ont donné l'occasion pour dire que le Cameroun a toujours été géré en plan d'urgence et toujours géré en plan d'urgence et ça se vit même dans la coalition où on a encore tenté de gérer la coalition en plan d'urgence. C'est ce qui fait en sorte que les coalitions qui ont été faites en fait sont faites sur la volée malheureusement contre notre volonté nous étions obligés de se prêter à ce jeu pour montrer dans un langage de sincérité comme l'a rappelé le premier secrétaire que l'intérêt principal c'est les populations. Malheureusement le temps qui était imparti on l'a rappelé tout à l'heure avec la dernière tentative de coalition avec le professeur Kanto qui a débuté aujourd'hui à plus de midi vous voyez très bien le domicile dans lequel nous sommes avec la gestion des activités des autres candidats je veux rappeler que dans ce processus c'est le candidat le plus pénalisé dans ce processus d'attente de coalition c'est le candidat c'est Espoir Matomba mais ce n'est pas il a dit tout à l'heure ce n'est pas un aveu d'échec de se dire que ça n'a pas réussi non 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 c'est simplement pour dire que nous restons toujours au lendemain de cette élection le président Matomba sera le président de tous les Camerounais y compris ceux qui ont voulu la coalition et ceux qui n'auront pas voulu la coalition ça veut dire qu'aujourd'hui nous avons tendu la main même si ça n'a pas donné des fourries demain nous tendons toujours la main pour construire le Cameroun à la fin c'est le Cameroun qui gagne c'est cette petite précision que je voulais merci monsieur le secrétaire général François Kelleckin madame monsieur merci de vous être donné la peine de vous rendre ici au siège du peuple uni pour la rénovation sociale le parti qui présente Serge Espoir Matomba comme candidat à la présidentielle de demain bonne élection à tous merci